Bienvenue à toi. Tu aimes des histoires flippantes, des creepypastas, un petit peu l'horreur ? Viens, installe-toi avec moi auprès du feu. Par contre, prends un plaid, peut-être un cookie aussi, et viens découvrir une nouvelle histoire maléfique. J'ai toujours été une grande fan d'Halloween, et cette année est particulière à mes yeux. Cette année, j'ai soufflé ma dix-huitième bougie. « Et alors ? » me diriez-vous. Je vous répondrai que cette année alors, pour la grande soirée d'Halloween, je n'ai plus besoin de l'accord de mes parents pour sortir, ou faire tout ce qui m'intéresse. Dit comme cela, vous pensez sûrement que je vais faire la tournée des bars avec une bande de copains. Eh bien non. Ça fait exactement deux ans que j'attends ce moment. Chaque soir d'Halloween, s'ouvre dans ma ville un festival éphémère de tatouages. Et bien évidemment, mes parents sont totalement contre les modifications corporelles. Maquillage, teinture, piercing, implants et tatouages. Chez nous, nous devons rester à vie, comme nous sommes venus au monde. Pas d'oreilles percées, cheveux blancs obligatoires, même pas de lentilles, celles et lunettes sont acceptées. C'est difficile de grandir comme ça, surtout quand tous vos amis sont de grands fans de transformations corporelles, quelles qu'elles soient. Même ma meilleure amie est malvenue dans ma maison, car elle a report de magnifiques cheveux rose fluo. Et ça, pour mes génitaires, c'est juste impossible. Ce soir donc, je vais contourner l'une de la règle, et je m'y suis préparée depuis des mois. Je me suis inscrite sur le site pour un rendez-vous avec LE tatoueur d'Halloween. Celui-là même qui ne fait que des dessins en référence avec ce jour béni des monstres. Et j'ai économisé deux ans pour avoir un flash de cet homme. Deux ans, car oui, il ne tatoue que le 31 octobre, et il utilise une encre un peu spéciale, faite maison par ses soins. Toutes ses photos sur Instagram sont magnifiques, et je n'ai qu'une envie, c'est de passer entre ses mains. Bien évidemment, je n'aurai pas le choix du dessin. C'est un peu à l'aveugle qu'on y va. C'est aussi pour cela qu'on est peu à pouvoir accéder à son stand. Tout se fait par la confiance. 21h50, enfin arrivée devant le stand de Hell's Tattoo. Je suis surexcitée. J'ai patienté plus de 4 heures dans la rue pour atteindre le Graal. 4 heures à trembler de froid, à souffler sur mes doigts gelés, et à observer la valse lancinante du va-et-vient des enfants déguisés. Ces petits monstres m'ont permis de penser à autre chose durant cette attente. J'adore voir toutes ces petites bouilles dans leurs costumes terrifiants. Des fantômes, des vampires, des zombies, des tueurs en série. Rien ne vaut l'éclat de rire d'une bande de copains devant une avalanche de bonbons. C'est même avec un peu de nostalgie que je les vois passer de perron en perron, me disant que je suis trop vieille à présent pour sonner aux portes. Je signe les papiers obligatoires pour tout tatouage, en me remémorant la dernière fois que j'ai fait la chasse aux friandises. Je relève les yeux, et je me retrouve face à une belle rousse aux cheveux presque rouges sang. Elle me sourit, et m'indique du regard une chaise où me poser. Un grand drap noir est tendu avec un trou en son milieu. « Installe-toi de côté contre le drap, et entre ton bras dans l'ouverture. Le maître va te tatouer au-dessus du coude. » Mon cœur s'emballe. Je ne verrai donc pas mon tatoueur. Il y avait bien marqué sur le site que tout était histoire de confiance, mais là, on ne me montre pas le stencil, le tatoueur ne se présente pas, et je ne sais même pas à quoi il ressemble physiquement. La jeune femme me sourit. « Ne t'inquiète pas, tu peux toujours renoncer à ce stade. Soit tu lui fais confiance, soit tu quittes les lieux. Il y a d'autres rendez-vous après toi. » Vu l'argent investi et non remboursable, je n'ai pas d'autre choix que de donner ma confiance à un parfait inconnu. J'enfourne mon bras à travers l'ouverture, riant en mon fort intérieur que personne n'attend de l'autre côté avec une tronçonneuse. Je sursaute. Je sens un rasoir passer doucement sur l'endroit qui sera tatoué, puis un papier déposé. Une attente qui me paraît interminable. J'aimerais retirer mon bras juste pour jeter un coup d'œil au dessin, mais je me retiens. J'ai trop peur qu'ils ne mettent fin à la séance si je bouge. Le bruit enfin du dharmographe et la peur soudaine de la douleur. Les aiguilles transpercent ma peau et je me focalise sur mon souffle, fermant les yeux, cherchant à visualiser les contours du dessin entamés sur mon bras. Je respire lentement et me laisse bercer par le bruit de la machine, ne prenant pas garde des poses servant à éponger mon sang qui s'écoule lentement. Des pics deviennent fourmillement, puis brûlurent. Entre le plaisir et la douleur, je garde les yeux fermés, retenant une larme qui tente de s'échapper. Sang et encre se mêlent à présent dans une danse sensuelle et s'écoulent le long de mon poignet. Tout s'arrête enfin. La jeune femme aux cheveux de feu me sourit. « Tu as été très courageuse. Tu peux retirer ton bras et contempler son œuvre. » Je ramène très doucement mon bras vers moi et baisse le regard. Là, au-dessus de mon coude, se tient l'image d'un magnifique serpent noir enfermé dans une fiole. Le dessin d'une étiquette indique le mot « poison ». Je souris. Je l'adore. Il est juste parfait. Avant de repartir, l'assistante me demande de poser pour leur bouc. et j'accepte avec grand plaisir. Je ressors et regarde l'heure. Seulement 30 minutes se sont écoulées. Cela me paraît peu, mais je suis ravie car vu leur peu avancée de la nuit, je peux retrouver mes amis au bar du quartier. Je pousse la porte du troquier. Ils sont tous à table, à rire et à parler. Lucas me fait signe de les rejoindre et je m'empresse de leur montrer mon nouveau tatouage. Réci se penche pour mieux le voir. « Et le statue ? T'es sérieuse ? C'est ce gars qui t'a fait ça ? T'as pas entendu ce qu'on dit sur lui ? » « Non, quoi ? » « Ben, il fait des trucs un peu chelous avec son encre. Certains disent qu'il y mettrait un peu de sa salive. D'autres que ce serait son urine ou d'autres trucs plus dégueux encore. Sérieusement, qu'est-ce qui t'a pris de te faire tatouer par ce mec ? » « Ça va, tu vas pas jouer les rabats-joies s'il te plaît. Ça va bien assurer avec ma mère quand je vais rentrer. » « Non, vraiment, je suis heureuse que t'aies franchi le pas. C'est juste que... » « Je sais pas, je l'ai jamais senti. » « Il paraît qu'aucun de ses modèles n'est encore en vie. Personne n'a jamais vu quelqu'un porter une de ses créations, à part sur les photos de son bouc. Ça fait peut-être partie du mystère, mais... » Au moment où le barman m'apporte ma consommation, je sens la main de lui cafroler mon coude. Il me sourit, alors que je me penche sur lui pour lui demander ce qu'il pense du dessin. Son regard s'assombrit. Une expression de surprise se fixe sur son visage. Il se lève de sa chaise et tombe à la renverse. Silence total. Je me jette sur lui, mais je ne peux que constater sa mort. Plus de poux, plus de souffle. Nous attendons devant les portes de l'établissement que les secours arrivent. Alors que je pleurais encore, une femme me demande si je me suis fait tatouer par elle ce tattoo. Je lui réponds par la positive et lui indique que je n'ai pas envie de lui parler. Elle me montre son poignet. Le dessin d'un œil rehaussé d'une larme de sang. Même style, même encre. Tracy s'approche et prend le poignet de l'étrangère. « C'est fou, je ne comprends pas que vous puissiez faire confiance comme ça à un mec sorti d'un... » Elle n'a pas le temps de finir sa phrase qu'elle s'écroule à son tour sur le trottoir mouillé, face contre terre. Je la retourne pour écouter son cœur, mais je me jette en arrière. Du sang coule, de son nez, de ses oreilles, de sa bouche, de ses yeux. Une rivière de sang prenant la forme d'un arbre s'étend sur son visage. En quelques secondes, ce sont les pavés sous son corps qui se teintent de rouge. Je suis raccompagnée chez moi quelques heures plus tard par les policiers et j'attends au fond de mon lit que le sommeil vienne me tenir compagnie. Léka, Tracy, pourquoi ? J'ai beau chercher, je ne comprends pas. Alors que j'émerge aux petites heures de l'aube, je ne peux m'empêcher de repenser au trottoir. Je saute sur mon PC et effectue quelques recherches. Quel statu ? Mais rien. Rien d'autre que son book sur Instagram, même le site où je m'étais inscrite pour le rendez-vous disparu. C'est comme si cette séance n'avait jamais existé. Je me lève pour le petit-déjeuner et je m'installe dans la cuisine. Sans surprise, mes parents sont affairés de voir que je me suis fait tatouer. Mon père hurle et tempête, m'attrape par le coude pour me soulever de ma chaise. Son mouvement est arrêté net. Un rictus de douleur fige son visage, puis il tombe, comme Lucas l'avait fait. Ma mère ne comprenant pas pense que c'est de ma faute et se jette sur moi. Je l'esquive d'un geste. Elle me rattrape par le coude avant de tomber à terre. Elle essaie de se relever, mais à mi-parcours, elle retombe, suffoquant et tentant d'attraper l'air avec ses mains. Tout s'arrête. De nouveau, le silence. Deux cadavres à mes pieds. Et là, je comprends. Je comprends la mort de Lucas, la mort de Tracy. Ma meilleure amie avait touché le tatouage de cet incogné au bar. Et par une simple coïncidence, ou non, elle avait fini sa vie dans des larmes de sang, comme sur le dessin. Quant à ceux qui étaient entrés en contact avec mon tatouage, eux, avaient péri comme touchés de plein fouet par un violent poison. Et si c'était ça le mystère qui entourait Hell's Tattoo ? Si c'était la raison pour laquelle personne ne montrait jamais les tatouages confectionnés par cet homme, je cachais sa création sous des pépandages et appelais les secours. Qui avait-il dans son encre ? Qui était cet homme derrière ce pseudo ? Je remonte dans ma chambre et m'installe devant mon ordinateur. Je le contacte sous prétexte d'un nouveau rendez-vous. La réponse me parvint immédiatement. Nous sommes désolés. Cependant, l'équipe de Hell's Tattoo ne prend rendez-vous que pour les soirées d'Halloween. Si vous désirez vous inscrire pour le 31 octobre prochain, un peu de patience. Les créneaux seront ouverts le 1er janvier uniquement. Pour les personnes ayant déjà été tatouées par le Grand Maître, aucune retouche ne sera possible et donc, aucun rendez-vous ne sera accepté. Nous vous remercions par avance d'en prendre note. Et n'oubliez pas, le plus important, la base de toute cette transaction et la confiance. Nous vous souhaitons une très belle année horrifique en espérant vous rencontrer très bientôt. Je lis et relis le texte. Je n'aurai jamais l'occasion de me débarrasser de cette malédiction. Le bruit des ambulances résonne en bas de ma rue. Il ne me reste plus qu'une chose à faire. Je cours dans les escaliers en direction de la cave. Là, sur le mur, se tient la tronçonneuse de mon père. Je la mets en action et regarde une dernière fois mon bras. J'entends les secours pénétrés dans la maison et jure pour les attirer jusqu'à moi. Un homme descend l'escalier au moment même où j'abats la lame au-dessus de ma coude. Les lombos de chair déjectés s'éparpillent sur toutes les surfaces de la cave. Et alors que je perds connaissance, j'entends une secourrice dire à son collègue « Putain, on ne pourra jamais le rattacher son bras. Vite, un garrot. Fais-lui une perve dans l'autre bras. Non, plus haut. Tu vas piquer ici, tu vois bien que son tête soit G9, ce serait dommage de l'abîmer. Surtout maintenant qu'il ne lui reste qu'un bras. Surtout maintenant